Bon, la bonne nouvelle, c'est que Demote n'est plus dans la compo ! Attends un peu toi, ne te réjouis pas de la blessure de... C'est qui qui a sa place ? Salmone. Ah ok, 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 bon. Mais même, dommage, dommage, on ne va pas avoir Demote. Mince, alors... Messieurs, dames, bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Grenoble à Jeun, en route chez les montagnards. Il y a même un mec dans leur équipe et je lui fais une forte dédicace. Il s'appelle Montagne. J'ai trouvé ça excellent. Et il a fait une rentrée incroyable, bref. Cinq minutes. Il a fallu de cinq minutes pour prendre un essai de merde. 8-0 d'entrée. On n'est pas attentifs pour changer, on n'était pas en place pour changer. Attends, attends, il y a... Oh, il y a en avant là ! Il y a en avant ! Mais oui, il y a en avant en plus, oui ! Oui, il y a en avant ! Mais même, t'es pas en place ! On se fait enfumer l'arbitre, là ! C'est inacceptable. Ton match se joue à quatre points à la fin. Spoile pas le match ! Oh, continue ton propos ! Tu n'as pas le droit d'avoir cinq points donnés, comme ça. C'est scandaleux. Il y avait huit-zéros à la cinquième ! Il y a plus de points que de compteurs de temps. C'est comme si tu arrives à la quatre-vingtième, il y a quatre-vingt-dix-zéros ! Je pensais qu'on voyait ça que dans les jeux de rugby, mais non ! Vous regardez les matchs d'Agen et on est toujours pris par le temps ! Calme-toi un peu ! Oh ! Quoi ? On a recollé ! Oui, on a recollé avec Thomas-Vincent. Alors, bon, Thomas-Vincent, premier match, son retour, effectivement, j'aime beaucoup ! Bah, frérot ! Le Wilkinson du SUA, bordel ! C'est le nouveau François Jeunesse ! Après ses exploits sublimes à Aurillac, Vincent is back ! Agen ! Il enquille tout, bordel ! Spoile pas le match, s'il te plaît ! Il a mis celle-ci, très bien. Il met une pénalité, on recolle huit-trois. C'est bien, on continue. Et surtout, là, gros test par rapport à ce qu'on avait vu à Béziers. Les touches. Les touches qui s'enchaînent et on les perd. La conquête ! Où est la conquête ? L'an dernier, on était énorme et là, cette année, on pue la merde ! Oh, sois pas vulgaire ! Eh ! Je suis pas vulgaire, je suis énervé ! Bah, sois pas énervé, alors ! C'est pas possible, ça non plus ! C'est comme les frères anglais, là ! C'est des frères de Oasis ! Franchement, Sloan et Reed ! Sloan, ça va, mais Reed ! Eux, ils arrivent pas à jouer au rugby ensemble ! Reed ! Invisible ! Invi-Reed ! C'est pas possible ! On perd contre le club de Nicolas Nadeau. L'arrière de Narbonne qui a jamais percé ! C'est effrayant ! Ça arrive qu'à nous, ce genre de choses. Et là, pénalité pour eux. Ils choisissent la touche. Malheureusement, à 5 mètres. Et en l'air, messieurs-dames, Marava. Marava récupère la balle. On défend intelligemment, et on gagne le ballon, et Grenoble est pénalisé ! C'est très bien ! Et ça vient de nos jeunes, ça vient de Echeverry, ça vient de Marava, ça vient de cette motivation. Bravo, bravo ! Après ça, il y a un plaquage qui arrive en retardement, Vincent qui avait déjà dégagé. Ça méritait un carton jaune, il n'y a rien. Il y a juste une pénalité, et en plus, ça passe pas. Mais non ! Mais non ! C'est dur, franchement. 11-3. Mêlé à 5 à suivre. On a réussi à s'infiltrer dans le camp de Grenoble. Graoult tente de s'infiltrer, hop, ça passe pas. Mêlé, encore. Et qui est de retour ? Devinez. Devinez ! Big Sam. Big Sam, on se sait, Big Sam. La lueur d'espoir. Planté, n'est-ce comme ça, bel, ça m'est nolée. Planté, n'est-ce comme ça, bel, ça m'est nolée. Big Sam, le nouveau tanga. Porté par nos jeunes, encore on est là. 11-10 à la mi-temps. Comme un signe, la première touche de la seconde mi-temps, elle est gagnée par le SUA. Alors qu'elle était des montagnards, d'ailleurs. Elle était grenobloise. Oui, oui, oui. Bon, je vais pas dire. La suivante, elle est pour nous, et on la perd, certes. Encore. Et on prend une pénalité en plus. Voilà, 14-10. Bon, sympa. Voilà. 14-13. Et là, sur nos 22, on a encore la fameuse idée de perdre une touche. On était sur nos 22, ça faisait trois touches qu'on perdait sur quatre. C'est pas possible. Et à la 54e, Vincent a ça, ça, de scorer pour mettre un 16-14. On est à ça de passer devant. En touche, qu'on soit clair, on est éclaté aujourd'hui. Mais en mêlée, il y a du lourd, putain. Ah ouais, il y a du lourd. Et on va continuer à aller chercher les pénalités. Et là, à 40 mètres, Vincent ira t'encore. La déception. Il reste 20 minutes. On est toujours bloqué à 14-13. On vient d'avoir une magnifique opportunité. Je peux pas croire que ça va encore nous échapper. Grenoble fait pas un match de fou. Le match est terrifiant. Il y a beaucoup d'échecs. À la 69e, coup du sort quand même. Ça fait poteau, poteau, but. Poteau, poteau, but. Ça arrive une fois sur 2000 en rugby. Pourquoi nous ? Pourquoi ? On arrive à 17-13. La victoire qui s'éloigne. On prend les points. Mais qu'est-ce que tu dis, toi ? Mais qu'est-ce que tu dis, toi ? Mais qu'est-ce que tu dis ? Mais qu'est-ce que tu dis ? On prend les touches. On prend les touches. Encore ! La même bêtise que contre Béziers. Et la combinaison. À la suite de cette combinaison, Alex Lietz n'a plus jamais eu envie de regarder de matchs du SUA jeu. La combinaison de merde. Avant de faire la combinaison, même eux, ils n'y croyaient pas. La 79e, moi, je suis dégoûté. Qui aurait cru qu'on perde à cause du pied d'un mec qui s'appelle Montagne ? Arrête. C'est pas possible. Mais putain, mais ils ont messi à Grenoble ou quoi, là ? C'est pas possible, ça. Régis Pavard, bordel. Il a mis une volée, c'est devenu Ronaldo. Il a sauvé son équipe. Il a qualifié Grenoble pour la coupe du monde de foot à cette allure. C'est pas possible. Régis Montagne. Il mérite, il a montré le chemin. Il nous faut Georges Pruneau. Robin Pruneau, je sais pas. Pour qu'on arrive à représenter comme ça. Vous l'aurez compris, on a perdu. Encore. Ah putain, la loose, cor. La loose. Alors qu'on n'aurait pas dû perdre. Je me dis qu'on aurait signé pour avoir un point bonus défensif. Mais là, Béziers, Grenoble, pour moi, c'est deux défaites sans point bonus. Parce qu'on aurait dû avoir huit points, en fait. Il y a un truc qui est clair, c'est qu'on a des évidences. On peut faire un mini bilan sur ces trois matchs. Guillon, Martinez-Ozar Antonello, Ryan, Maravate, Faré, Locotouille, Dupuz, Nollé, Dupuz, Dupuz. Organisez-vous comme vous voulez devant. Graou, Vincent, on peut pas lui en vouloir. Goban, Ramoka, Echeveri, Tolo. Et même, je tiens à signaler la belle performance de Louvé qu'on n'a pas vue spécialement. Ça veut dire qu'il a fait son taf dans l'ombre. Et bravo Louvé. Va falloir s'y mettre sérieusement. Allez, Agen, passez une bonne semaine. On se capte très vite pour un live. Oui, la semaine prochaine, vendredi soir, contre Bourg-en-Bresse, il me semble. Ciao, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada